Comment faire l'économie circulaire ? Il n'y a pas de déchets, forcément quelqu'un est intéressé par ce que je vais produire et considérer comme un déchet. Une des premières façons de le mettre en œuvre, en Suisse comme ailleurs, c'est de le mettre en œuvre de manière sur un territoire donné. La loi nous dit qu'on doit prévenir la production de déchets. Au fond, on peut rendre les choses très simples en disant qu'au départ, on utilise les trois R. Les trois R, c'est « reuse », « reduce », « reuse » et « recycle ». Alors, la première chose, c'est « reduce », ça veut dire que le meilleur déchet est celui qu'on n'a pas produit et en particulier, on évitera le gaspillage d'une part ou le sur-emballage d'autre part. Ça, c'est assez facile au niveau du consommateur, c'est parfois plus difficile pour les entreprises. Ce qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre parce que, quelque part, on a l'instinct de le faire, c'est « reuse ». « Reuse » veut dire qu'on réutilise chaque élément. Ça va de sa robe de soirée à son photocopieur, du de votre grille-pain au compacteur à déchets. Autrement dit, c'est facile à la fois pour les particuliers, à la fois en entreprise en tant qu'employé, et à la fois l'entreprise versus d'autres entreprises. Ce qui nous facilite la tâche au niveau des entreprises, c'est que maintenant, on a l'ère du numérique qui nous permet de dire « bien voilà, j'ai renouvelé mes bureaux, quelques tiroirs, chaises et bureaux, peut-être que quelqu'un est intéressé ». Et du lit d'hôpital au photocopieur en passant par le matériel de bureau, on peut quasiment tout réutiliser et beaucoup de gens sont évidemment preneurs. Donc si on utilise, si on met en place cette façon de faire du reuse, on diminue évidemment le volume de déchets. Le troisième point, si effectivement soit le déchet est souillé, soit manifestement il faut le transformer, le point à prendre en compte, c'est le principe de la thermodynamique. À savoir, le déchet, plutôt que d'en faire de l'énergie, on ferait mieux d'en faire de la matière. Parfois, par contre, le coût du recyclage est important et si on doit prendre sa bouteille de plastique pour la recycler pas loin de Saint-Gal, évidemment le coût de transport va quelque part annihiler le bienfait de la récupération du plastique. Pour ce faire donc, il faut trouver les circuits courts de recyclage et transformer le PET en PET et les organiques en méthanisation qui vont nous donner soit de l'énergie, soit du nouveau, du compost pour prendre ces deux flux-là. Ce qui nous manque encore, c'est des filières plastiques qu'on devrait généraliser en Suisse, en Suisse romande, mais aussi en Suisse alémanique. Voilà pour l'économie circulaire. En 2030, la raréfaction des matières premières donnera son plein effet. On sera obligé d'être plus sobre dans la façon de concevoir les produits et même dans nos modes de consommation. On aura les défis devant nous et nous aurons les solutions locales à mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir à la fois manger en circuit court, mais aussi trouver un mode de consommation plus local et moins coûteux sur le plan des matières extraites. Et puis, ce qui aujourd'hui n'est pas rentable sur le plan du recyclage finira évidemment par l'être, puisqu'il faudra réextraire du stock existant les matières qui existent déjà. Cela a démarré à Zurich, puisqu'on fait déjà de l'urban mining pour récupérer dans les téléphones portables et les matériels électroniques les minéraux qui vont nous manquer et les métaux qui vont nous manquer. Mais cette démarche est pour l'instant un peu marginale. Elle sera forcément beaucoup plus développée en 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada